Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y a le compte Libs of Blue Sky Qui est ouvert, probablement tenu par les mêmes gens Plus de folles et plus de fous, Liberals Ah mais c'est complètement capoté La publication qui est épinglée, qu'ils ont faite il y a quelques jours Spécifie que les gens qui sont sur Blue Sky Signaleraient 3000 publications à l'heure Donc dans le fond, ils signalent pour Ah c'est pas fin ce que lui a dit Faites supprimer, c'est toujours une fonction sur les réseaux sociaux C'est où tu peux signaler pour des raisons d'incitation à la haine Eux, sur cette plateforme-là Blue Sky écrit qu'ils ont reçu 24 000 En fait, ils ont reçu 42 000 reports dans les 24 dernières heures Ils disaient que c'est un all-time high Dans le fond, c'est un record Faites que c'est vraiment une plateforme full liberté d'expression De ce qu'on comprend, mais il y a des perles là-dessus Il y a carrément des perles Raconte une soufflaille de même Parce qu'on est membres, toi et moi Moi je ne vais pas Mais moi je suis guitariste pas de main et amoureux des chiens Mais je ne vais pas Le compte écrit, tu vois par exemple C'est vraiment une plateforme paisible Mais là, il met une capture d'écran d'une femme qui écrit C'est de l'allégresse, la douceur Oui, c'est de la douceur Ils sont vraiment partis là Parce que le climat sur X était intolérable Il y en a un autre qui dit Il y en a un autre en fait C'est un gars, lui, il dit que Il écrit, il dit J'ai eu à excommunier mes deux parents Puisqu'ils ont voté pour lui Ça n'a pas été une division facile Mais nous ne nous parlons plus depuis Maladie mentale Maladie mentale Vous êtes rendu jusque-là pour vrai Je le disais la journée du vote Puis même la veille Un bouillon de poulet Un petit livre Un feu de foyer Relaxé On peut se calmer les nerfs aussi Ce n'est pas drôle Quand tu es rendu pour des raisons politiques D'être au bout de ta chaîne comme ça Peu importe qui gagne Je veux dire On dirait qu'on est face à Ça, je disais la semaine passée Ça me rappelle quand je jouais Au Nintendo 64 avec mon cousin Puis quand il perdait Vous la lancez à la manette dans la TV À un moment donné À un moment donné Je veux dire qu'âme-toi un peu C'est juste la gauche la plus folle À un moment donné Qui se ramasse là Là, hier, c'était à s'obstiner Parce qu'ils ont mis un extrait de Lagacé Qui était trop critique envers Aaron Boisy Fait que là Lagacé, il n'est pas de gauche Diolopage, il n'est pas vraiment de gauche non plus PSPP, c'est de la droite Et Masbourian a fait un tour de coffre de char aussi Parce qu'il a posé Deux, trois questions serrées à Boisy Parlons-en de Boisy J'ai ça dans ma légion C'est bon Boisy, tu voulais en parler, Frank, ce matin Et le racisme systémique Écoute, Boisy, ça fait longtemps Qu'il est dans le paysage Pour ce genre de dossier-là Tu vois, j'ai un article qui date de 2016 Dans la CBC Qui nous dit Il est temps maintenant Que le Québec démarre une commission Sur le racisme systémique Et on a Aaron Boisy et Émilie Nicolas Qui forment un genre de duo là-dedans Qui nous dit C'est épouvantable Le racisme au Québec On a un article de lui aussi Dans Le Devoir Un portrait qui date de 2015 Où Aaron se décrit Comme un arabe Citoyen et radical Et où il nous parle de sa mère En fait Qui était une marxiste-léniniste Wow Donc vraiment intéressant D'apprendre tous ces trucs-là Comme comment allait son père Sur lui Mais tu sais Plus largement Moi je trouve que Ce qui s'est passé avec lui C'est Bien Blanchet Gravel Appelait ça La safianolisation Des 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 politiques Mais c'est un peu ça Tu sais Je fais un geste Pour provoquer Cette provocation-là Comme toute bonne provocation Entraîne un backlash Et ensuite Je me victimise C'est un peu toujours ça Comme Sergio Nolin Qui monte son poil d'aisselle Hein T'aurine-moi Ben oui Ou l'autre Qui arrive habillé Comme la chienne à jaune Contrevenant aux règles De D'essence de l'Assemblée nationale Comment ça Je suis stigmatisé Mes vêtements C'est archaïque Ouais Mais c'est ça les règles Je veux dire Moi Faut pas vous promener Tout nu sur le trottoir Si vous vous faites arrêter C'est pas de la stigmatisation C'est comme ça C'est tout Mais M. Boisy C'est un multi-récidiviste De ça Rappelez-vous 2 novembre 2023 Aroun Boisy en pleure À cause du refus De la CAQ D'appuyer sa motion Sur le cessez-le-feu En Israël Et là Oui Il y a une vidéo de ça C'est lui En train de pleurer Je veux dire Je veux pas être insensible Mais je pense Qu'on a affaire Je pense qu'on a affaire À un monsieur Qui est un maître De la manipulation Il n'y a pas de problème À pleurer devant Et Kodak Il n'y a pas de problème À se victimiser Si vous faites juste Une simple recherche Sur lui C'est arrivé Très très souvent 10 février 2023 Le député de Québec solidaire Aroun Boisy Nie les allégations À son égard Ça c'était dans le journal Métro C'était quoi les allégations À son égard C'est que des gens disaient En fait qu'il avait payé Des cartes de membres À du monde Pour gagner L'investiture Dans son comté Et qu'est-ce qu'il dit Pour se justifier Mis au fait De cette irrégularité Le parti aurait refusé De vérifier la validité De l'ensemble Des nouvelles adhésions Du candidat Dans un article Du journal de Montréal Le secrétaire général De Québec solidaire Nicolas Châtelloné A pour sa part qualifié D'illégitime Cette enquête Menée par ses militants dissidents Sur la base Qu'elle s'apparente À du profilage racial Donc vous comprenez Un peu la technique Ce monsieur-là Vous ne pouvez pas Le critiquer Parce que si vous le critiquez Vous êtes un raciste Peu importe Si c'est mérité ou pas Vous faites du profilage racial C'est le racisme systémique C'est de la stigmatisation Et là je continue Regarde 5 octobre 2022 Encore dans le journal Métro À peine élu Aaron Boisy Ciblé par des messages Haineux Élu depuis hier soir Le nouveau député De Québec solidaire Aaron Boisy A reçu un flot De messages Et d'insultes Sur les réseaux sociaux Bon évidemment Ciblé pour Sa race Son ethnie Tout ça À l'époque Tu vois Le ministre Charette Disait qu'il dénonçait Ses propos dénigrants Dont il avait fait l'objet Aujourd'hui Je ne sais plus trop S'il dénonce Ou s'il endosse La CAQ Le PQ Et autres Autre de ses faits d'armes En mai dernier Il voulait que la caisse de dépôt Se retire Retire ses investissements En Israël C'est ça On nous disait que l'argent Le bas de laine des Québécois N'avait pas d'affaires À financer un génocide Donc je le cite C'est dans les mots Aussi Il avait déposé Un projet de loi Pour forcer La CDPQ À faire des investissements Environnementaux Donc tu sais C'est un monsieur Quand il se décrit lui-même Comme un radical C'est un monsieur Qui est assez radical Lui il veut instrumentaliser La caisse de dépôt Pour des causes politiques Dans tel pays Un gouvernement de droite Moi je ne suis pas d'accord Vous allez retirer Les investissements De là Vous allez mettre ça Dans un tramway À telle place Vous allez mettre ça Dans une piste cyclable Ailleurs Là tu te dis Oui mais c'est parce que Le but de la caisse de dépôt C'est de faire fructifier L'argent des Québécois C'est pas d'assouvir Le projet politique De Québec solidaire Et mon préféré Dans ses succès souvenirs 27 septembre 2024 La SAQ est soutenue Par la fachosphère Raciste et pro-génocide Dit Arun Boisy Au devoir Donc c'était dans un tweet Qu'il avait publié Il nous disait Les 20 juifs Finalement Les 20 israéliens À la SAQ C'est le temps De mettre fin à ça Tout ça pour dire Tous ces petits succès Souvenirs-là Pour dire quoi Pour dire Ça ne doute pas d'hier Que ce monsieur-là Est un peu spécial T'as oublié le texte Sur le charia aussi Ah oui mais là Il y a quand même Différents types de charia Mais oui Différents types de charia Une lapidation Une décapitation Ouais J'ai essayé De revoir C'était dans J'ai pas trouvé La déclaration originale Je voulais pas Ouais je l'ai tweeté Hier Et là t'as André-Arthur Au paradis Qui en rajoute En disant que Il a déjà fait La promotion D'une conférence Par le petit-fils Du fondateur Des frères musulmans Le haineux Antisémite Et violent Tariq Ramadan Ben oui Tariq Ramadan C'est un beau fait d'arbre C'est une belle gang Mais tu sais Je pense que Plusieurs De Lui Et plusieurs autres Ils savent très bien Ce qu'ils font Islamisme manipulateur Génial Volontairement Volontairement Ils font des Des provocations C'est-à-dire Bon là L'Assemblée nationale Est raciste Tu sais très bien Que ça va provoquer quelque chose T'es en train de traiter Tout le monde Qui est dans la bâtisse De raciste Et là il dit Non non C'est pas ça C'est pas ça que j'ai dit Parce que Ce que je dis C'est le racisme systémique Ça c'est une théorie Un peu farfelue Dans laquelle Les gens Eux Ne seront pas racistes En fait Tu te dis Il y a un problème de racisme C'est le racisme systémique Ok C'est quoi ça veut dire C'est Pierre C'est Pierre qui est raciste C'est Jean-Paul C'est Denise C'est Gaëtan Non non Eux autres sont corrects C'est le système Donc il y aurait comme C'est comme si le racisme Existerait Existait En dehors Des gens Qui le portent Vous comprenez C'est farfelu Comme hypothèse C'est comme si Dans le fond À l'Assemblée nationale Chacun des députés Il n'y en a aucun Qui est raciste Mais l'Assemblée Elle l'est un peu En fait C'est de la manipulation C'est une forme de manipulation Ce discours-là C'est pour entretenir Des thématiques Dans l'espace public En évitant de pointer Des gens du doigt Parce que quand tu pointes Directement Des gens du doigt Il a pointé quand même Un peu pareil Il a pointé Carman Puis il a Dubé Puis là Ça se peut qu'il repointe Aujourd'hui Drainville Parce qu'il a dit hier Que c'était à cause Des immigrants Si une école Débordait dans le nord De Charlebourg 900 élèves de plus Quand même En un an Il faut le faire Mais tu sais Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est choquant là-dedans Moi je trouve Pour les citoyens Puis pour les gens normaux C'est que c'est pas la première fois Que ce gars-là Dis des niaiseries Vraiment pas Puis visiblement C'est pas la dernière Mais là c'est comme Vu qu'il s'est attaqué Aux gens de l'Assemblée À ses collègues Parce que vous savez Qu'à l'Assemblée Il faut que tout le monde Vote la même affaire L'émotion adoptée À l'unanimité Puis tout Lui vu qu'il est comme Vu qu'il a comme dit Autre chose que les autres Là tout d'un coup Il est persona non grata Puis on s'aperçoit Qu'il dit des trucs spéciaux Mais il dit des trucs spéciaux Depuis au moins 10 ans Depuis qu'on le voit Dans place publique Je veux dire Ce que tu dis Avec Tariq Ramadan Les propos Complètement délirants Sur Israël Complètement délirants Sur la caisse de dépôt La SAQ Qui serait Une espèce De cheval de Troie De génocide Tu sais je veux dire C'est délirant Normalement Un parti politique Qui a un membre de même Tu te dis Bon lui Il est un peu flyé Ça se peut Qu'on le représente pas Mais là C'est où Qu'on lui demande D'aller dans l'opposition Il y a quelque chose Là-dedans Je veux dire On a dénoncé Des députés Pour beaucoup moins que ça Mais là dans le fond Il a commis l'erreur Qu'il ne fallait pas qu'il fasse Il a comme Pointé du doigt Des collègues C'est comme ça Qu'ils y voient Donc là Ça c'est impardonnable Mais tu sais Mettons s'il avait dit Au Québec Il y a un racisme systémique Là tout le monde applaudit Ça c'est vrai Il y a un gros problème Mais vu qu'il dit De l'Assemblée nationale Là c'est On doit condamner ça Les panels On condamne C'est pas vrai Ce qu'il dit Ouais mais Il le dit plusieurs fois De la société au grand complet Puis ça c'était pas grave Je veux dire C'est quoi L'Assemblée nationale C'est quoi C'est une élite À part de la société Ça Tu sais Si tu dis que le Québec A un problème de racisme Puis de racisme systémique Ça inclut forcément L'Assemblée nationale En ce qui me concerne C'est un islamiste à cravate C'est Ronald Mecharia C'est ça son nom Il est clownesque Il est farfelu Mais Il y a un agenda sérieux Par exemple Quand il dit Oui mais La charia C'est correct On va l'adopter Ils se sont essayés De manière brutale Avec Mme Ouda Pépin Qui s'était tenue debout La Mme Marocaine Il y a une vingtaine d'années Mais là Ça a fait son temps Il y a eu des lobbies Qui sont opposés À la loi sur la laïcité Mais à l'intérieur De ces lobbies-là Il y a les islamistes Et maintenant Les antisémites Et les racistes Anti-juifs Qui mènent leur cause Mais maintenant C'est avec des cravates Avec des sourires Comme Ruba Qui retweet De la rivière à la mer Tranquillement Pas trop vite Allez-y soft Les amis Les Québécois sont niaiseux Ils sont bonasses C'est ça qu'ils se disent Tranquillement Tranquillement On pousse l'agenda Comme je te disais L'autre fois Quand on a parlé Du bouquin Sur l'antrisme L'idée là-dedans C'est toujours D'utiliser les faiblesses Et quelle est Une des plus grosses faiblesses Actuellement C'est la liberté Mais je te dirais C'est surtout En fait Ce qu'on disait Au départ C'est le discours Maintenant Qui s'impose Comme quoi Si vous critiquez Une femme C'est que vous êtes Un misogyne Si vous critiquez Un individu De telle religion C'est que vous êtes Un islamophobe Un antisémite Tout ce que vous voulez Si vous critiquez Un individu Qui est d'origine arabe Donc vous êtes Un islamophobe Ou un arabophobe Je sais pas comment On appelle ça Un raciste Donc maintenant Les gens Sont blindés Par leur particularité De naissance Tu ne choisis pas ça D'être né femme T'es né de même C'est le piège Du wokisme Ben c'est le piège Du wokisme Mais visiblement Lui il a l'air D'avoir bien compris Comment utiliser ça Parce que systématiquement Chaque fois qu'on lui reproche Quelque chose Et ça je l'avais J'aurais dû l'écrire Publiquement Parce que je le disais Dans une conversation De groupe Avec ma gang du podcast Je disais Regardez bien Quand j'ai vu le truc sortir J'ai dit Ça va finir Que c'est lui la victime C'est sûr C'est clair Net et précis Et c'est toujours Comme ça que ça se passe Puis on pourrait parler De Valérie Plante aussi Qui ferme ses commentaires Ses réseaux sociaux Qui ferme ses comptes Et c'est toujours ça C'est Ah vous en vouliez pas T'es la femme Mangez de la marde Vous allez l'avoir pareil Ouais là Les commentaires négatifs Les commentaires négatifs Arrivent Ouais mais là C'est pas drôle Quand t'es une femme En politique T'es ciblée De manière Sienneuse Bruno Marchand Bruno Marchand Même combat J'y vais plus à choix J'y vais plus À Radio X En fin de semaine Salut Frank Qu'on se reparle Dans 48 heures Absolument Salut bye Ciao 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 Ciao